bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors au niveau de la luminosité 1 il fait vraiment pas beau je me suis dit la lumière jaune ça fera bizarre donc je crois que j'ai arrêté de vous parler de la luminosité à chaque fois parce qu'en fait ça sert à rien vous savez que c'est comme ça et puis c'est tout donc aujourd'hui on parle de la présentation des crayon de couleur marc renoir donc pour ceux qui me suivent sur facebook dès que j'ai reçu je voulais annoncer et voilà pour ceux qui ne sont pas sur facebook en fait le lendemain du live que je vous ai bassiné avec ça pendant quasiment une heure et ben j'ai eu la surprise qu'au final je les ai reçus donc non je n'ai pas fait la danse de la joie j'avais dit au live oui si je les reçois parce que j'étais persuadé de pas les recevoir je vous jure je vous ferai la danse de la joie et tout je me filmerai mais non je me suis pas filmé mais je peux vous promettre que j'étais devant un boiteau lettre que vraiment j'étais hyper contente donc on pour la présentation je vais vous présenter les crayons couleurs en eux mêmes je vais vous montrer trois coloriages que j'ai réalisé avec sur différents types de papier pour voilà avec différentes couleurs on va parler du nuancier etc et il n'y aura pas de démonstration puisque je vais vous proposer quelque chose à la fin de la vidéo donc voilà on se retrouve au dessus du bureau ça sera beaucoup plus simple donc à tout de suite nous voilà au dessus de cette boîte donc les marques au renoir fine art alors moi c'est la boîte de sang que j'ai acheté elle existe en différentes tailles sur amazon j'essaierai de mettre un maximum de liens en barre d'infos donc vous avez la boîte de sang de 72 de 48 de 36 et de 24 si je dis pas de bêtises moi au niveau de la diversité des couleurs etc je vous recommanderai au minimum à la boîte de 72 et si vous pouvez la boîte de sang donc je les payais 55 euros avec les frais de port ça faisait quasiment 60 voilà comme a dit une de une des youtube son dernier live amazon c'est la bourse donc là je vous annonce ce prix ce prix peut varier d'un vendeur à un autre il peut avoir des frais de port ou non donc moi je vais vous mettre les liens que j'ai sur amazon le lien que j'ai commandé cette boîte là puisque en fait donc je me suis plein du délai de livraison puisque je l'ai commandé le 4 janvier mais c'est vrai qu'il ya eu les fêtes voilà il fallait j'étais impatiente mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'il ya eu les fêtes donc les jours fériés il ya des gens ils prennent leurs vacances comme comme nous tous en tout cas point très positif c'est que je l'ai reçu nickel donc déjà la boîte était hyper bien emballé entouré 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 de papier bulle remis dans un carton avec du papier bulle va franchement la boîte n'a rien du tout les crayons de couleur ne sont pas arrivés cassé aucune mine est arrivé cassé donc déjà j'étais très contente sur ce point donc pour vous parler de la boîte en elle même c'est une boîte en fer au niveau du couvercle il reste attaché et pour ma part moi ils vont atterrir dans dans une trousse tout simplement parce que ça me prend trop de place dans le bureau et que je trouve que les trous sont beaucoup plus beaucoup plus simple donc j'en ai commandé une j'ai essayé alors j'ai déjà présenté une trousse à 20 euros il ya quelques vidéos de ça là j'en ai pris une un petit peu moins cher à 14 euros et quelques je vous ferai un retour dessus puisque c'est vrai que les trous c'est pas donné donc je verrai si elle est d'aussi bonne qualité que celle que j'ai acheté à 20 euros on en verra ça plus tard donc au niveau de la boîte vous avez des racks trois racks plus exactement seul petit bémol déjà pour moi c'est que faut les prendre par les petits ou là il n'y a pas de ans donc bon moi ça va pas rester dans la boîte donc c'est pas trop gênant donc au niveau de la couleur des gammes je suis assez contente là vous avez donc tout ce qui est jaune orangé rouge rose et on part un peu sur du violet ensuite au niveau du deuxième rack on a encore un petit peu de violet puis les bleus et les verts au niveau des verts je suis contente parce que dans beaucoup de gammes on a beaucoup beaucoup de verts et là c'est assez bien équilibré donc je suis assez contente ensuite on part sur des marrons et puis des gris alors le deuxième bémol c'est qu'on a pas mal de gris quand même bon voilà dans toutes les gammes de crayons c'est soit on a trop de verts soit on a trop de gris bon je sais pas on sait pas pourquoi ils font ça dans toutes les gammes mais bon au niveau du rangement au niveau des couleurs j'ai gardé tel que je les ai reçus donc j'ai fait mon nuancier en suivant les couleurs le nuancier si vous le voulez il sera disponible vierge pour les pour la boîte de sang vous venez me le demander en mp sur ma page colorelle il ya aucun souci donc il ya juste ce crayon là le numéro 58 j'ai pas trop compris pourquoi je vous montrerai après son nuancier et en fait les trois couleurs peau pour eux puisqu'on peut utiliser d'autres couleurs je vous en parlerai après ils vous les ont mis là voilà en tout cas au niveau du crayon j'aime beaucoup ça sent le bois alors j'adore ça donc vous avez l'écriture marco renoir fine art donc j'aime beaucoup le design personnellement ensuite bon tout ce qui est numéro de série code barre etc sur chaque crayon c'est marqué color 3100 et à la fin vous avez le numéro du cdc qui correspond à la couleur donc c'est bien parce qu'il est pas trop enfin il aurait été là ça aurait été gênant parce que quand on arrive à la fin du crayon il ya certains crayons on ne voit plus du tout les numéros là on va pouvoir voir le numéro quand même jusqu'au bout on n'y est pas mais bon en tout cas j'aime beaucoup le design ça change de mes polychromos et mes prismacolores j'aime beaucoup au niveau de la taille du crayon ça reste une taille basique de prise en main et la mine alors j'avais vu pas mal de commentaires sachez que moi tous mes crayons je les taille avec le taille crayon dalle 133 donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est vraiment un taille crayon que je vous recommande puisque à la base c'est pas vraiment un taille crayon enfin sans état mais c'est un aiguiseur donc voilà je vous le montre rapidement il se présente comme ceci et du coup grâce à ce taille crayon vous économisez la taille crayon et vous évitez que les mines se cassent donc j'en ai déjà taillé quelques-uns puisque j'ai fait trois coloriages voilà en faisant mon nuancier en les taillant et en recolorant avec je n'ai eu aucun souci de mine casser parce que je n'appuie plus sur mes crayons de couleurs comme je le faisais à une époque voilà quand on débute on appuie tous sur nos crayons de couleurs on a tendance à trop appuyer mais à force on apprend qu'il ne faut pas venir appuyer il faut venir travailler couche par couche donc voilà donc ça partira dans une trousse en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup le design le rendu donc on va passer au nuancier alors le nuancier se présente comme ceci il est assez simple je vous mettrai une photo du nuancier à la fin de la vidéo donc j'ai vraiment suivi leur nuancier à eux donc il ya deux enfin quatre cinq couleurs j'ai moi personnellement je les aurais pas placé là or déjà vous avez cette histoire du 5 numéro 58 pour moi il serait plus parti dans les bleus voilà je l'aurais mis entre ces deux là ensuite vous avez les trois couleurs peau c'est une bonne idée quand même de les mettre à part pour les personnes qui auraient tendance à chercher quel crayon utiliser pour les couleurs peau donc il vous propose le 9 le 3 et le 17 on peut très bien venir aussi utiliser le 70 le 75 et je vous rappelle que pour faire vous call vos couleurs peau il faut prendre des marrons donc là tout dépend de ce que vous voulez obtenir donc vous avez une belle gamme de marrons donc vous pouvez utiliser vos marrons et moi ça m'arrive maintenant d'utiliser aussi du rouge donc je vous montrerai ça dans un prochain tuto sur les visages puisque c'est vrai que je vous ai montré un speed coloring mais sans vous expliquer donc là je vous ferai un tuto sur comment vous maintenant moi je coloris les visages puisque je commence j'attendais d'avoir un peu plus de technique et d'expérience pour pouvoir faire ce tuto donc sinon voilà je vous ai parlé des couleurs déjà au niveau de la boîte j'aime beaucoup alors j'ai fait mon nuancier sur un papier simple d'imprimante moi je vais le plastifier après parce que voilà les nuanciers ça prend du temps donc j'ai plastifié toujours comme ça je suis sûr qu'il reste intact mais c'est indispensable parce que vous n'aurez jamais le résultat de la couleur du crayon voilà donc là vous avez le numéro 19 vous aurez jamais le vrai résultat de ce que vous allez colorier et de ce qu'on peut voir sur le crayon en lui même que ça soit sur n'importe quelle gamme donc voilà ce que je pouvais dire sur ce nuancier voilà si vous voulez via je n'hésitez pas en tout cas bon j'ai respecté après moi je sais que j'aurais tendance une fois je connais bien mes couleurs mais mes pochettes ne sont jamais très très bien rangé mais bon donc on va passer au coloriage que j'ai réalisé avec alors vous les connaissez déjà donc déjà celui ci vous le connaissez il vient de l'agenda 2019 disney achète que j'ai commencé il ya quelques jours donc je le fais en challenge avec les colos de sable et donc là pour cette première semaine j'ai réalisé mérida donc je vous parle pas du tout du fond parce que je vous en ai parlé hier dans ma vidéo mes derniers coloriages réalisés mais du coup mérida je les fais entièrement en marque au renoir alors pour la peau je vous avouerai que ça m'a fait bizarre parce que je suis habituée à mes deux autres marques de créons couleur donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver le bon combo ça viendra ensuite j'ai testé tout ce qui était gamme de marron au niveau de l'aigle et des cheveux de mérida là pour les cheveux je ne suis pas partie sur du orange mais sur la couleur ocre de la gamme ensuite j'ai testé un peu les bleus alors je suis venu blendé au blender 40h le bleu uniquement sur cette partie là ce que voilà je voulais tester voir un peu ce que ça donnait c'est vrai que si vous avez un peu de mal avec les traces de crayon etc je vous le répète souvent mais je vous recommande à 100% le blender 40h et ça va très très bien avec les marques au renoir puisque les marques au renoir sont des cdc gras donc je peux vraiment vous les comparer au prismacolore ce sont des cdc un peu moins gras que les prismas qui ne donne quasiment pas voire pas du tout de résidus par rapport au prismacolore et au niveau du mélange des couleurs alors quand on a une nouvelle marque de cdc mettez vous bien en tête qui sur certaines techniques faut un petit peu apprendre à travailler avec de nouveaux crayons couleurs surtout au niveau des mélanges et des dégradés mais les mélanges se sont très très bien fait j'ai blendé avec le blanc au niveau de là au niveau de la lumière donc qui a le signaux mais là j'ai blendé et le blanc des du marque des marques au renoir pardon on arrive à blender avec par contre je le ferai pas tout le temps parce que voilà j'ai qu'un blanc dans cette gamme donc moi je vais continuer à blender avec le blanc des prismacolores mais sachez qu'on peut le faire correctement avec le blanc des marques au renoir donc pareil j'ai cherché à faire une combinaison or je suis assez contente de mon premier combo j'ai réussi à obtenir pour une première voilà pour une première j'étais vraiment très contente de ces crayons très satisfaites de la couvrance et je trouve que en photo et en caméra les couleurs sont éclatantes donc elles sont très belles au visuel comme ça mais à la caméra et eau et en photo elles ressortent super bien donc franchement pour un premier essai j'étais vraiment très très contente ensuite pour le deuxième vous le connaissez aussi il est dans le summer night de anna carzon donc petit aparté j'ai oublié de le mettre hier dans mes derniers coloriages réalisés donc je le mettrai dans la prochaine vidéo donc bon je vous parle pas spécialement du fond c'est pas le sujet là je suis venue prendre la gamme de verts de rose violet puisque je coloris pas beaucoup avec mes roses et mes violets même dans les autres gammes donc j'ai voulu tester alors au niveau du verre je les fais à sec les couleurs se sont très bien mélangés je suis venu un petit peu blendé avec le blanc par ci par là et puis au niveau du rose et du violet je suis une utilisé mon blender 40 h donc voilà aucun souci j'ai beaucoup aimé le résultat vraiment là je trouve que les couleurs se mélangent très bien entre elles alors c'est un papier moi ce livre je l'ai en version anglaise ce papier un peu de grains enfin on voit un peu alors pas des gros grains mais on voit un peu quand même et donc du coup je me suis dit c'était parfait pour un test et je suis très très contente du résultat j'ai préféré colorier avec les marques au renoir sur ce livre qu'avec les prismacolores voilà je trouve que le ça a été beaucoup plus facile malgré que ce n'était que mon deuxième essai avec les marques au renoir et ensuite au niveau du troisième je voulais poster hier donc là on part sur le maria troll le nightfall que moi j'ai en version néerlandaise suédoise je ne sais jamais donc c'est pareil pour les livres je vous mettrai les liens en barre d'infos j'aime beaucoup celui ci alors à la caméra il fait vachement clair en photo et j'ai eu du mal aussi à en fait ça cause du fond noir j'ai du mal à obtenir les vraies couleurs bon donc là j'ai essayé de nouveau des nouveaux verts dans ma gamme et puis là je suis partie dans un rouge orange et un orange rosé donc les feuilles je les ai blindés au blender 40 h le noir que vous voyez c'est celui des prix des marques au renoir vraiment c'est pareil on peut venir repasser sur notre couleur c'est nickel et donc là toutes les feuilles de la fleur je les ai faits à secs et le mélange s'est fait parfaitement donc je vous le rappelle que ça soit pour n'importe quelle marque de crayon couleur venez travailler en couche par couche voilà c'est pas en faisant un passage que vous allez obtenir un rendu très couvrant alors ce sont des crayons gras qui ont déjà une belle couvrance et pour avoir un très beau rendu il faut venir travailler en couche par couche donc là je suis venu travailler en trois couches voilà j'ai mis à chaque fois mais trois couleurs en les superposant un petit peu au niveau des intermédiaires et je suis venu répéter l'opération trois fois pour avoir un joli rendu donc je suis vraiment contente ce papier là est un papier qui glisse donc que ce soit avec n'importe quel crayon c'est un papier où il est facile d'obtenir un beau résultat pour ma part je trouve un c'est mon avis personnel donc voilà pour ce coloriage dans les mariâtrol dans le mariâtrol par donc en résumé pour vous parler j'avais noté pas mal de choses je suis vraiment contente de les avoir rapport qualité prix il en existe des moins chers comme tels que gangoui à suprise qui ont pas mal de succès en ce moment il ya les artes a voilà on a beaucoup de gammes de crayons de couleurs là je fais un petit clin d'oeil à ma co colo copine marge au colo parce que c'est elle qui me les a recommandé j'ai mis à moi à me décider à les acheter j'ai quasiment mis plus de trois semaines à les recevoir mais je suis vraiment contente de les avoir voilà si vous me suivez vous savez que je ne coloris en créant de couleurs or aquarelle bien sûr qu'avec les prismacolores et les polychromos mais prismacolores je les use à une vitesse du coup je voulais une troisième gamme de crayons de couleurs une belle gamme de crayons gras avec une belle palette donc pour moi une gamme de 100 c'est déjà une très belle palette et avec un très beau rendu donc vraiment c'est une très bonne alternative aux prismacolores parce que les prismacolores les prix ont flambé surtout ces dernières semaines là ça commence un petit peu à baisser mais c'est pareil à les prismacolores sur amazon c'est la bourse donc niveau budget voilà moi je vous dis que les marques au renoir c'est une belle alternative aux prismacolores surtout quand vous êtes débutant je trouve que avoir des clients couleurs gras ben c'est beaucoup plus facile pour débuter donc cela pour les débutants je vous les recommande vraiment et même pour les confirmer un vous en serez tout autant satisfait donc voilà pour cette présentation j'espère avoir répondu à un maximum de questions donc tous les liens seront en barre d'infos des marques au renoir donc de cette boîte là en particulier du lien où moi j'ai commandé et malgré le délai livraison mais il y avait les fêtes je vous le recommande puisque vraiment c'est arrivé nickel je vous mettrai d'autres liens d'autres boîtes les livres etc etc et comme je vous l'ai dit il n'y aura pas de démonstration comme à mon habitude sur les présentations de matériel je vous propose soit de vous faire un speed coloring expliqué en voix off que je vous ferai prochainement soit samedi soir j'ai prévu de vous faire un live colo à thème et le thème pourra être les marques au renoir donc pendant ce live colo on pourra aborder le sujet des dégradés de comment mettre de la lumière et du coup vous pourrez voir comment je peux colorier avec les marques au renoir donc dites moi en commentaire si vous préférez un speed coloring expliqué en voix off ou que samedi soir on se retrouve en live comme d'habitude vers 20h15 vers 20h30 sur le thème des marques au renoir et on essaiera d'aborder pas mal de choses dégradés lumière etc etc donc je pense n'avoir rien oublié au niveau de l'usure je peux pas encore vraiment vous en parler puisque je n'ai fait que trois coloriages j'ai taillé deux crayons en tout cas voilà au niveau de mes fleurs orange j'ai utilisé ces trois couleurs donc au niveau de la mine vous pouvez voir que c'est raisonnable je n'ai pas du tout taillé et à savoir que là beaucoup s'amuseraient à tailler le crayon mais apprenez à utiliser vos crayons jusqu'au bout parce que là pour le moment moi je ne passerai pas à l'étape taille crayon parce qu'il ya encore de la matière et qui suffit au fur et à mesure de venir tourner son crayon donc bien sûr quand on doit faire des détails à un moment donné on doit venir tailler ses crayons je suis d'accord mais pour éviter de les user trop vite apprenez à vraiment venir user votre crayon jusqu'au bout donc voilà pour ce dernier conseil j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce que vous désirez le speed coloring ou le live color et moi je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine et surtout profitez bien de ces moments de détente gros bisous